bon là quand même s'il fait un 12 on sait jamais ah il fait 8 8 et 2, 10 il en avait 15 c'est ça ? il est mort alors il est à 4, il passe à 0 bon 2 mois de la volonté peut-être de la thune j'en ai assez de la thune tu prends 1 de volonté comme ça lui aussi il passe à... comme ça il y aura un dé de plus je vais monter le narrateur narrateur ok bon donc à moi ouais 1, 2 donc là tu es chez le marchand tu peux acheter des choses donc elle est bleue celle-là ça va toujours, si là c'est pas une bleue c'est bon ni bleue ni jaune c'est bon sinon on est foutu pour Faucon c'est combien ? Faucon c'est 2 ? ouais tout est à 2 pour 2 un Faucon ton pote tu l'aimes bien le Faucon toi oui ok donc ça c'est une bonne chose de faite j'ai avancé non j'ai pas avancé t'as pas avancé ? je sais pas ouais c'est bon c'est ça de 2 t'as avancé de 2 ? donc tu te retrouves avec nous bon bah nous on va avancer vers on passe par chez le marchand alors en chemin alors qu'est-ce qui est mieux là ? 1, 2, 3 ou alors 1, 2 moi c'est pareil donc je fais attendons moi je suis lui moi c'est à lui de jouer là c'est au guerrier 1, 2, 3 ça fait 4 bah ouais 4 ça me fait faire une heure sup pour y arriver il y a une pierre là ? ah bah je préfère aller voir la pierre moi 1, 2 je prends 3 de volonté 1, 2, 3 c'est quelle couleur ? bleu bleu merde bon bah je la prends pas hein si je la prends de toute façon t'es obligé de passer par là pour aller chercher celle qui est là parce que le but c'était tu vois de te l'envoyer avec ton faucon je te l'affilais ça t'en faisait 2 etc quoi bon bah dommage c'est la bleu t'as avancé 2 ouais 1, 2 lui ? bah lui il faut qu'il aille chez le marchand du coup maintenant 3 ouais 1, 2, 3 1, 2, 3 il a fini sa journée ou alors il fait des heures sup qu'est-ce qu'il vaut mieux acheter ? lui le home ça lui sert à rien ah bon ? bah ouais parce qu'il vaut mieux un bouclier parce qu'un faucon, un seul ça suffit de faucon voilà bah sinon qu'est-ce qu'il pourrait ah des points de force non vous pouvez lui prendre de la force pour 2 pour 2 il prend ? il prend un point de force donc il avait 4 ouais il avait 2 ouais mais si on enlève le bouclier ah vas-y ouais vaut mieux booster la force passe à 4 comme ça bon ça c'est fait et lui est-ce qu'on lui fait faire des heures sup pour le faire avancer ? ça sert à rien parce que moi je vais être à la traîne après donc on lui fait arrêter la journée là il sera premier et moi je vais peut-être faire des heures sup pour pour m'avancer un peu non ? parce que moi je suis à la traîne avoir été chercher la pierre là ça me fait faire beaucoup plus de chemin du coup je peux faire combien moi ? 1 2 3 4 si je fais des heures sup j'en dépense 2 2 je suis encore sur la bonne ligne il y en a que 2 il faut que tu fasses 2 donc 3 heures en fait ah je peux avancer de 4 heures là de 4 cases je fais 1 2 3 4 donc tu perdrais 6 non ? ah ouais t'en perdrais 6 ah oui d'accord 1 2 ouais donc que 3 alors 3 cases sachant là après ils vont se lever les trucs 2 3 et comme ça je vais chez le marchand et pour je vais prendre de la force moi aussi hein ? qu'est-ce que t'en penses ? allez on va se booster pour aller taper sur la forteresse et allez 2 points de force pour moi et dans le puits au fait moi je récupère 5 au lieu de 3 donc je suis là en fait ah et là je fais 1 2 3 4 5 6 et je peux les faire les 2 heures de plus ah donc je les fais tu t'es pris les points de force ? non pas je passe à 5 du coup bah voilà un guerrier super puissant et et alors j'ai fait quoi moi ? je sais plus où j'en suis j'ai fait combien ? j'ai fait 3 là c'est ça ? 1 2 3 donc là ça me faisait moins 1 2 1 2 donc voilà je peux encore faire pour avancer d'une 1 2 tac 10 je passe derrière Pasco et 13 toi toi t'as plein d'heures ou toi alors ? j'avance de 1 de plus là vers là ? non bah non c'est bon c'est fini on les laisse passer eux 1 1 donc donc il faut taper la forteresse c'est ça ? ouais il faut taper la forteresse alors à savoir si on il faut aller choper l'herbe donc je laisse la potion ouais ah bah si je m'arrête là ça révèle ça c'est ça ? ouais bah tant pis vas-y ah bouclier c'est pas bon un gore sauvage se rua sur Fumbourg oh non le gore qui se trouve sur la case avec le plus petit numéro se déplace d'une case en suivant la flèche le groupe peut empêcher cela en perdant des points de volonté bah on s'en fout on avait décidé de le laisser rentrer vas-y fais-le avancer 19 ou 18 ? non il est en 19 là tiens on s'en fout et là tu prends la pierre bleue donc j'avais 1 non mais c'est bon ah oui j'avais pas avancé ah t'avais pas avancé après là 1 prends-la prends-la donc il me reste 2 bah ouais t'aurais pas dû jeter la gourde et la garder pour taper sur le gore là toi toute seule mais j'avais plus de place là mais tu vires ça là fallait pas garder la jumelle fallait garder la gourde parce qu'avec la gourde tu pouvais le tuer à toi toute seule comme ça t'avais là tu faisais du pierre de coups allez vas-y retourne chercher la ouais maintenant il faut que tu retournes chercher la potion la potion ou la gourde ? la potion quand je disais gourde je disais potion ça là ça le truc qui te permet de faire du mal ça c'est pas une gourde c'est une potion mais de toute façon il fallait la garder ah on fait comme ça allez ouais bon petit tour de passe-passe personne n'a rien vu 1 2 1 2 vas-y tape dessus là 3 donc 3 allez dépense 2 on s'en fout t'es toujours avec 1, 2 et alors maintenant si tu as la pierre parce qu'on peut voir la pierre là jaune t'es goûté bon bah t'as la potion quand même tape plus dessus avec la potion 5, 6, 7, 8 5 et là on double ça fait 10 tu utilises la potion ça double le résultat ça te fait 10 et là on va lancer les dés il est où l'autre 5 il est mort, il est mort, il est mort alors vas-y qu'est-ce que tu récupères de la volonté il est mort, avance le narratine ça y est je l'ai avancé là il nous reste 3 jours maintenant pour taper la forteresse et ça faut le renvoyer au village ouais et donc ça faut que tu l'amènes au à l'archer c'est lui le plus près il a une gourde lui en plus c'est bon donc qu'est-ce que t'as fait ? t'as utilisé le faucon et donc tu files tu m'as pas montré ah bah ouais il y a une caméra et donc voilà le faucon on va faire ce qu'il s'est passé le faucon est parti d'ici c'est envolé il a amené l'herbe à notre ami Pasco qui espère qu'il va pas la fumer c'est pas pour fumer Pasco il y a un petit message tu la fumes pas l'herbe tu la donnes non en fait il faut que tu le remettes à elle je suis coincé ah ça y est et donc Pasco maintenant il a plus qu'à c'est la nuit c'est le matin il faut qu'il coure à mener oh là là il va falloir qu'il cavale après Pasco pour venir nous rattraper parce qu'après il était à 7 parce qu'il a la gourde il a la gourde tu l'as fait tout de suite remonter mais il avait la gourde tant pis il fera ça le jour d'après on va jouer un peu dans les règles quand même on va arrêter de de faire ça à notre sauce ah je suis dégoûté les pierres mais garde-en une quand même garde la bleue parce que peut-être qu'il peut hé Pasco et après il est juste à côté il peut la prendre et te la renvoyer donc vaut mieux garder quand même ouais ouais il va faire ça parce qu'il va aller chercher la pierre du coup qui est là-haut et avec un coup de faucon tu vas la récupérer et comme ça on pourra taper avec le dénoir on fait ça ? donc là c'est le matin allons-y ah bouclier une nuit blanche attendez les héros tous les héros qui ont leur pierre du temps sur la case levée du soleil perdent deux points de volonté chacun super ah bah moi je repasse 1 2 et toi ? toi t'as pas beaucoup de volonté ah oui tu sais qu'il y avait un puits là-haut je l'ai pris bah je peux plus le prendre depuis ah dommage ok là ça fait 1h20 qu'on filme donc on va bientôt voir la fin vas-y 1 2 3 il dépose l'herbe ouais il a pas fumé c'est bien parce qu'au 1 2 3 ensuite il se sert de la gourde attends mais la gourde on peut s'en servir au dernier en dernier extrême tu vois quand on sait plus quoi faire de la journée on veut mieux la garder pour optimiser à la fin plutôt que de l'utiliser comme ça ça se trouve on n'aura pas besoin de s'en servir il faut s'en servir quand vraiment on ne peut plus rien faire d'autre tu vois d'accord moi j'avance je vais au château peut-être faire un petit crochet par la sorcière je n'ai pas de thunes personne n'a d'argent à me filer on est tous pauvres bon ben je ne vais pas voir la sorcière moi je fais 1 attends elle ne s'a pas fait avancer là ben alors c'est toi qui es parti sur Pasco direct c'est toi qui as pris Pasco et t'es censé faire bouger les bêtes 1 lui lui 32 là 1 lui passe le pont 1 après après c'est l'escrale 14 c'est qui Pasco Pasco c'est l'archer lui c'est ça et là ça lui ouais c'est lui au vert après c'est eux 26 4 après encore une fois ouais donc 24 d'abord 4 Pourquoi ceux-là ils sont à tête pâte parce qu'ils vont vite ils courent bon voilà c'est bon là il n'y a personne de rentrer encore ils vont tous arriver d'un coup bon Pasco ça y est on lui a fait faire bon voilà et moi je fais quoi donc là lui il a joué son tour en fait donc là c'est à moi bon ben moi je fais ce que j'avais dit 1 2 3 hein qu'est-ce que t'en penses 1 2 3 et je prends la gourde c'est jamais on n'a pas beaucoup de potions c'est con c'est assez chiant ça moi j'ai une gourde mon home voilà quoi donc moi toi ben faut que tu reviennes aussi tu peux passer prendre de la volonté peut-être tu fais ça alors 1 2 ouais combien ? 3 ouais 1 2 3 enfin j'ai fait combien ? 2 ouais j'ai plus mes jumelles pour révéler on s'en fout il y a peut-être de l'argent bon lui il fait quoi ? donc il fait 2 ouais 1 2 vert allez vas-y faucon 1 2 un coup de faucon le matin il était revenu là il repart et il te file la 3ème bam ça y est level up la sorcière qu'est-ce que tu vires ? ben t'es obligé de virer ça il vaut mieux à moins que tu la poses ah c'est quoi ? il peut venir qu'une fois dans une journée le faucon ben ouais on va la poser là c'est jamais si ah moi je peux venir la prendre là j'ai plus rien à faire de ma journée regarde ah ben oui je fais 1, 2 je la prends bon attends on fait pause ouais on fait pause et bon à tout de suite une petite pause le temps de le temps de nous occuper de ses enfants charmant mais néanmoins ah qu'est-ce que t'as fait ? il fait non mais t'as carré ah ok mais néanmoins bruyant à tout de suite donc là c'est à moi de jouer et donc on va faire ce que j'avais dit je vais venir ici pour 2 chercher la potion donc 1, 2 je récupère la potion j'avance de 2 et là c'est à toi de jouer à qui ? 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 donc toi ben t'as plus qu'à te diriger je pense vers après il y a dans les brouillards il y a 2 gores on en a on en a montré un et après il reste des cartes événements qui peuvent être cool ou de l'argent ou des points de force ça serait bien de te choper un point de force donc à toi de voir ce que tu préfères tu peux peut-être t'arrêter en chemin prendre un comme tu veux celui-là là par exemple si tu t'arrêtes là tu peux essayer de révéler ça voir ce qu'il y a derrière mais je te force pas c'est toi qui vois champignon ? champignon ? un gore un gore bon on s'en fout il est loin donc on va mettre un gore salut ça va ? ça va et toi ? ça va ? ça va ? donc ça c'était toi maintenant c'est à PASCO il va passer par le château ne pas fumer l'herbe au passage hein ? il passe là 2 3 4 non ? bah je sais pas moi 1 2 3 4 tu avais compté 4 pour arriver là aussi alors il le tue ou pas le gore ? là il a question autant qu'il tue celui-là parce que seul celui-là il va pas y arriver ouais non mais après alors 4 il arrive 4 5 6 6 pour arriver ici il lui reste combien de temps ? 1 2 3 4 5 5 ah ouais non faut pas qu'il le tue alors on tente le coup sans tuer le gore alors là ? ouais là on va tenter on tente ? donc déjà donc 1 2 3 4 5 5 5 et 6 et il est là 1 2 est-ce qu'il se sert de la gourde ? attends 2 3 4 4 ah ouais 2 ouais vaut mieux 3 4 3 4 et donc 2 de plus là 5 6 ça lui fait 4 1 2 1 2 on a pas montré il a utilisé la gourde il était là il est passé là et il est passé là ok et bien lui du coup il a fini sa journée à moins qu'on commence à attaquer ah bah non parce que après ça sert à rien il vaut mieux qu'on attaque à l'aube donc il sera le premier à jouer moi je reviens donc pour 1 2 3 tu pourrais délai des des nuages ? non je veux pas des brouillards ? bah non il n'y en a pas sur le chemin mais t'aurais pu faire un crochet ? non déjà je vais faire des heures sup pour y aller il y a 1 2 3 1 2 3 je fais 2 heures sup à moins j'utilise une gourde ah j'utilisais une gourde et comme ça je fais pas d'heure sup hein si je reprends je fais 1 2 j'arrive à 7 et pour une gourde j'arrive ici et donc je suis là et je prends 2 points de volonté donc je passe à 4D voilà et toi maintenant ? est-ce que je dois me battre ou pas ? ah ouais toi bah tu peux peut-être aller chercher la volonté qui est là-haut là ça je l'ai pris toi t'as un peu plus de temps donc tu peux faire t'as combien toi ? 1 2 3 4 tu peux faire 1 2 3 4 ah ouais c'est chiant sinon tu fais 1 2 3 tu peux aller ici récupérer t'as de l'argent ou pas ? une pièce une pièce d'or on peut rien avoir pour une pièce d'or et nous on peut pas t'enfiler de l'or parce qu'il a les mains dans les poches bah ouais chez le marchand tu peux rien acheter du coup là non bah si je le tue les pierres je peux m'en servir tout le temps là vu que je les ai ouais tu veux tuer un gore ? qu'est-ce que tu veux faire ? si je tue là le petit je récupère deux pièces d'or ah ouais et je peux acheter une gourde mais là ça te fait ça te fait beaucoup d'heures là du coup c'est-à-dire que tu passes une heure à tuer le gore t'arrives à 4 après 3 c'est bon après bah ouais mais après tu peux tâcher le marchand 3 non 1, 2, 3 ouais c'est pareil 3 tu seras à 7 et tu fais une heure dessus pour venir à la tour alors faut qu'on soit tous au pied de la tour le matin parce que sinon tu perds une heure faut qu'on attaque tous en même temps tu veux faire ça alors ? taper sur le gore pour avoir de l'argent ? et qu'est-ce que t'achèterais ? le haut mais il te sert à rien t'achèterais un bouclier ? ça sert à rien le bouclier on s'en fout bon bah je fais c'est toi que t'as 8 bah je fais 2 et puis voilà ah non tu pourrais acheter un point de force pour 2 un point de force c'est cool à acheter un point de force allez vas-y fais ça alors donc pour une heure tu te tapes dessus pour une heure je me tape dessus et il peut t'aider parce que ah bah non parce qu'il a fini et il n'est pas adjacent parce qu'il y a un pont vas-y avec le dé noir là ah les deux ? non non le dé noir seulement donc là tu peux mettre 12 je crois que c'est le plus donc ça te fait 12 le gore il a 4 ici et il lance 2 dés et il fait 4 6 donc c'est bon il est mort donc ouais tu gagnes 2 pièces d'or du coup ah tu prends 2 pièces d'or là tu cherches pas à comprendre ou tu prends une pièce d'or et un point de volonté vu qu'il tape que 2 pièces voilà maintenant pour combien on avait dit là ? 1, 2, 3 1, 2, 3 donc j'achète quoi t'as dit ? un point de force 4 voilà et une heure sup 1, 2 tu reviens au pied du château et là le scral il est comme ça le scral on est tous là gars c'est pas un beau rendez-vous qu'on a fait là ? allez le matin il faut faire avancer le narrateur ah ouais déjà t'as tué un gore celui-là qui est mort et maintenant c'est le matin donc de toute façon tout va se jouer là on a une journée et de toute façon il faut le tuer dans la journée on a bien optimisé il nous reste une journée pile pour il va pas nous faire la saloperie lui c'est bon alors des navires marchands atteignirent le littoral d'Andorre et ils font bien eux d'arriver pendant qu'il y a une invasion un héros qui s'arrête sur la case 9 ou qui se trouve déjà peut dépenser une seule fois 2 pièces d'or pour gagner 2 points de force la case 9 c'est là-haut c'est au port donc on s'en fout allez hop retirez ensuite du jeu on est déjà loin gars alors ensuite donc lui il avance ouais il rentre ouais on s'en fout il rentre il rentre c'est le premier qui rentre ouais on a bien tenu le château ensuite 16 donc lui il avance pam paf lui paf après c'est eux attends il n'y a pas un autre gore qui se promène non alors vas-y l'escrale tac il rentre lui il rentre pas il rentre pas c'est un tac encore une fois ouais donc il y a encore une place de libre comment on a géré le truc il faut le cul sinon il y en a 3 qui rentrent ah là ouais c'est la journée de toute façon si on n'y arrive pas dans une journée il faut recommencer donc lui 30 points de force il a 30 d'office et là on va pouvoir sortir la calculette moi je lance 4 dés ah c'est qui qui commence c'est d'abord donc toi tu pourras jouer à la fin tu pourras retourner le dés que tu voudras et imagine que là tu peux retourner à nous pour nous faire des doubles à moi donc ça vaut le coup je lance 4 dés non c'est Pasco qui commence ah oui c'est Pasco donc lui il a combien de dés 4 dés je lance pour lui bah ouais vas-y alors déjà mets nous notre total de points de force on a combien en force on a 4 et 4 8 et moi j'ai 5 13 13 déjà c'est bon ça 1 dé 2 c'est pas bon 1 c'est pas bon hé Pasco t'es fatigué t'aimes pas le hé Pasco Pasco ah mais attends si tu lui tournes ça fait un 6 bah bon on vaut mieux bah de toute façon on a plus rien à perdre on a fait 1 là 1 bon bah je lui tourne ça fait 6 attends attend on verra après moi ce que j'ai fait on verra lequel tu retournes si moi je c'est le 1 ouais moi je fais 8 on va garder 8 ouais ouais parce que ouais si tu tournes un 1 ça fait un 6 donc on va garder 8 donc prends 8 pour moi donc plus 8 8 plus plus toi tu lances ton D maintenant d'accord si tu retournes ça fait quoi 10 10 bah vaut mieux 10 que que 6 hein ouais 10 attends attends j'ai dit ça mais vaut mieux 6 plus 6 ça fait 12 ça fait 12 plutôt que 10 plus 1 ça fait 11 on gagne 1 ouais bon allons-y donc plus 6 plus 6 plus 12 en fait ouais plus 12 ça nous fait combien ? 33 30 à peine attends mais moi j'ai ma potion ça me double on peut doubler un 8 là on l'utilise maintenant alors ? tu doubles un 8 ou tu doubles un 4 ? là je double 8 donc plus 8 alors on le fait maintenant ou on attend que je fasse un 12 12 et 12 ça ferait 24 qu'est-ce qu'on fait ? on a doublé un 8 c'est pas mal quand même bon oui c'est bon après on est au début de la journée donc on reste comme ça on attend de voir alors je l'utilise pas ma potion bon alors l'un qui a fait 33 lui il a 30 déjà lui le fils donc 30 il a 6 de volonté par contre ça c'est cool et il lance combien ? il lance un dé rouge ouais je crois que c'est ça j'avais relu entre temps euh je l'ai mis où ? j'ai mis là alors le scrawl de la forteresse a 6 points de volonté 30 points de force non bah il lance un dé 2 dé rouges quoi il lance il peut faire 1, 2, 3 ouais imagine il fait ah il fait 4 on va perdre un de volonté je pense alors là et il est là ouais donc bah 34 de quoi ? moins 6 ah ouais non il a 32 forces plus 4 ça fait 34 nous on est à 33 on perd un point de volonté donc moi je lance plus que 3 dé par contre on recommence ? on est tous ça va tous être pareil là on peut attaquer 10 fois quoi donc attends on remet les rouges ici lui il a 6 tac rouge rouge c'est parce qu'il commence non si c'est lui le non c'est lui qui vient de commencer là et bien il commence c'est à lui de jouer maintenant ah non ouais bon d'accord à moi alors voilà moi j'ai 3 dé seulement j'ai un 6 bah j'ai 6 et 6 donc on prend 6 parce que si tu retournes c'est quoi derrière le 3 c'est un 4 bon bon on prend 6 4, 4 et 5 ça fait 13 plus donc 6 ouais plus 6 tu doubles pas ton truc ? bah on va voir après plus 6 après ça marche ça c'est moins bien de doubler 1 bah toi hop tu retournes ça fait 12 c'est bien en fin de compte ah non ça fait 10 ça fait 10 ouais plus 10 plus 10 et pasco donc lui c'est 4 dé qui lance ouais un après l'autre un c'est pourri on a vraiment fait un lancer pourri garde le 5 parce que 34 putain on va pas y arriver donc l'autre il faut qu'il lance ses dé ah 5 35 on perd encore 1 chaque fois il fait un de plus bon bah on recommence là c'est toi qui commence ce coup-ci donc là il n'y a pas moyen de tourner les dé il fait un petit 12 là on n'a pas encore fait le meilleur voilà 12 12 ou 8 12 donc 13 plus 12 ah ça va être bon là donc là c'est à qui de jouer après c'est pasco non c'est 3 dé maintenant 3 dé 2 c'est pas bon 6 et moi je lance 3 dé 6 alors ça fait combien ça 37 37 c'est pas mal je double pas mon 6 ah non ça fait 12 8 et 8 c'était mieux de tout à l'heure j'avais 8 ça faisait 16 oh bon il va comme ça dans 37 37 lui il lance 2 dé ah 5 l'enculé 35 on lui fait perdre 2 ah bah ça va il passe à 4 allez on continue il faut pas trop qu'on perde de temps non plus sinon c'est foutu on est mort est-ce que est-ce que quoi là c'est à qui maintenant là bah c'est c'est à pasco non à pasco ouais vous pouvez baisser le son s'il vous plaît là parce qu'il y aurait le puits à aller chercher sinon là non mais là si on s'arrête de combattre on s'est foutu hein non tant pis on continue maintenant c'est faut y aller hein à la gloire là pasco commence 13 3 dé 3 dé lui maintenant ouais 3 dé merde attends je recommence si on prend 1 je fais 1 et il est vraiment des dé pourris parce que 3 je relance bah ouais 4 donc 13 plus 4 après après ça à moi le 3 dé on a moins de chance de faire des doubles aussi avec 3 dé ah c'est bon j'ai le 8 ce coup-ci je le fais en 8 et 8 16 ouais 16 j'utilise ma potion 16 plus plus toi 8 si tu retournes 12 bon bon là c'est bon là 45 ah là il va pas il va pas voir le jour le machin allez on y va il fait un double cet enfoiré 5 encore et il a vraiment de la chance au dé donc moins 35 10 c'est vrai ? et il est mort papi papi pa il est mort donc le 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 stral est mort nous allons lire ceci c'est ça qu'il faut faire on a tué le truc là donc allons-y la légende se termine bien si l'ensemble de ses objectifs sont remplis défendre le château contre les créatures c'est bon il reste une place apporter l'herbe médicinale au château c'est bon vaincre le scral de la forteresse c'est bon en conjuguant leurs forces les héros réussirent à conquérir la forteresse des scrales l'herbe médicinale avait aussi fait son effet le roi reprit ses forces et se sentait à nouveau apte à régner les héros étaient tout de même inquiets le fils du roi le prince taural n'était toujours pas de retour qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas il est dans le néant t'as vu il a quitté Andorre et paf donc voilà on a fini la légende 2 et on s'en est plutôt bien sorti moi à mon avis on a pas trop fait de conneries je pense pas on a bien géré l'affaire là je suis bien content le coup des pierres ils nous ont foutu un peu dans la merde avec Pasco il a fallu gérer Pasco qui était là-bas le faucon on s'en est bien sorti bon ben voilà une partie rondement bien menée il est plutôt fier de nous et donc pour finir qu'est-ce qu'on peut dire on peut dire qu'il faut aller voir le site andorre-yellow.fr c'est le site du jeu Andorre qui a été mis en ligne il n'y a pas très longtemps et dessus on trouve plein de choses intéressantes on trouve des petits goodies des légendes supplémentaires tiens tu veux ouvrir le paquet s'il te plaît on trouve des légendes supplémentaires à télécharger on trouve également ceci une mini extension qui est à prendre en compte pour les légendes 3 à 5 c'était à Cannes de 2013 ils avaient distribué ça sur le stand et donc ça se joue avec l'arbre l'arbre du champ je sais pas quoi là l'arbre des champs et donc ça nous donne des choses en plus quand on y va donc on va s'en servir pour la légende numéro 3 et ensuite donc on peut télécharger tout un tas de légendes supplémentaires c'est une chose que j'ai fait on a ici le combat de caverne ça c'est une légende qui se joue après la 6ème légende et après avoir joué garde étoile garde étoile je l'ai pas acheté encore mais je pense que je vais le faire donc on a celle-ci là le combat de caverne donc c'est une légende qui se joue c'est une légende à part entière donc j'ai téléchargé tout ça j'ai imprimé j'ai collé et c'est pas mal et ici on a celle-ci là l'escorte du roi et c'est une légende qui se joue entre la 3 et la 4 avant de passer sur la mine parce que comme vous le savez sur le plateau au verso il y a la mine et ici on a l'escorte du roi c'est une légende supplémentaire qui se joue entre donc la 3 et la 4 avant de passer à la mine c'est le roi qui fait un peu des siennes et qui décide bon je veux pas vous spoiler le truc mais c'est le roi qui décide de partir partir un peu tout seul dans les voilà l'illustration de la légende on voit ici le roi qui est habillé en vagabond et qui est tout pauvre et nous on doit s'occuper de l'escorter apparemment voilà vous voyez cette légende se déroule après la légende 3 le retour le jour des résistances et introduit les éléments de la légende 4 les secrets de la mine donc on a une introduction aux secrets de la mine et ici aussi avec la légende de caverne on a la petite bande dessinée qui nous introduit la légende de caverne la bataille de caverne et donc elle se joue avec le nain celle-ci donc on va se débrouiller pour faire entrer en jeu le nain un moment et donc on a cette petite BD qui nous introduit cette légende donc tout ça on le trouve sur le site et qu'est-ce qu'on a d'autre aussi sur le site on a un peu de background on a l'histoire de tous les héros qui est précisé on a le background du pays d'Andorre et puis voilà on a des mini-extensions il y en a une autre mais je l'avais téléchargée déjà il y a un petit moment qui s'appelle la libération de la mine c'est une légende supplémentaire aussi qui se joue à la toute fin qu'on a fini la sixième légende voilà toutes les choses qu'on peut trouver et bien sûr n'oubliez pas d'aller faire un tour sur le le forum de le coeur de la loge là il faut savoir que le 31 mardi 31 il va y avoir un nouveau hangout j'essaierai d'y participer malgré tous mes problèmes de connexion de wifi de free je crois que c'est free qui fout la merde ça doit pas être du haut débit j'ai du bas au débit donc moi à chaque fois que j'essaye de parler je suis tout flou c'est tout dégueulasse enfin bon je vais essayer quand même de me connecter et voir ce que ça donne et voilà donc on vous donne rendez-vous mardi 31 pour le hangout et continuez à nous suivre tous autant que nous sommes dans nos vidéos sur YouTube voilà je dis au revoir au revoir et à la prochaine salut il y a du poisson là il y a du poisson il y a du poisson il y a du poisson